Je me doute que si vous êtes là, c'est avant tout pour vous cultiver, éventuellement pour réviser un peu avant un examen, et pas pour vous remonter le moral. Mais je préfère vous le dire tout de suite, on ne va pas parler de choses super joyeuses. Vous êtes prévenus. Les Contemplations, c'est le titre d'un recueil de poèmes écrit par Victor Hugo et paru en 1856. L'auteur affirme dès la préface que ce livre contient 25 ans de composition poétique, 158 poèmes écrits entre 1830 et 1855. Ils sont répartis en 6 livres, les 3 premiers qui composent la partie intitulée « Autrefois », tous écrits « Avant 1843 », et les 3 suivants qui composent la partie intitulée « Aujourd'hui », tous écrits « Après 1843 ». Et cette année qui divise le recueil a aussi marqué un tournant extrêmement important dans la vie de Victor Hugo. Vous voyez certainement où je veux en venir, puisque c'est le 4 septembre de cette année que meurt accidentellement sa fille, Léopoldine Hugo, noyée lors d'une promenade en barque avec son fiancé. Cet épisode dramatique de la biographie de l'auteur va créer une fracture dans son oeuvre comme dans sa vie, vous l'imaginez. Mais étonnamment, dans ce recueil, Hugo refuse en partie l'image qu'on peut se faire du poète lyrique. Un écrivain auto-centré qui abuserait du jeu et chanterait sa souffrance, décrirait ses états d'âme complexes et ses sentiments indicibles. Tous ces stéréotypes, il s'en détache dès la préface en affirmant qu'il écrit à destination de tous les hommes. Il ne voit pas ce recueil comme les simples compositions d'un individu, mais vise en quelque sorte l'expression d'une grande vérité, un message universel capable de concerner tout un chacun, une poésie qui parlerait à tous. Il se fait le porte-parole de l'humanité, vous allez voir ça. Ou plutôt l'entendre, je vous lis un court extrait de cette préface, au sujet des contemplations, il écrit. Est-ce donc la vie d'un homme ? Oui. Et la vie des autres hommes aussi. Nul de nous n'a l'honneur d'avoir une vie qui soit à lui. Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne. Vous vivez ce que je vis, la destinée est une. Prenez donc ce miroir et regardez-vous-y. On se plaint quelquefois des écrivains qui disent moi. Parlez-nous de nous, leur crie-t-on. Hélas, quand je vous parle de moi, je parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas ? Cette poésie a donc pour objectif de permettre à chacun de se reconnaître, de se contempler. Comme un miroir, et il l'écrit. L'expérience d'Hugo est celle de chacun d'entre nous. Et pour aller encore un peu plus loin, je vous propose de découvrir le onzième poème du livre 4 des Contemplations. Alors ce poème n'est pas très connu, il n'a pas de titre et on le désignera par son premier vers. On vit, on parle, on a le ciel et les nuages. Le livre 4 qui contient ce poème, lui, a un titre et s'intitule Paoka Meaé. Ce qu'on pourrait traduire du latin par Quelques-uns pour la mienne, certainement quelques vers pour ma fille. Puisque c'est visiblement le livre des poèmes dédié à Léopoldine. C'est parti pour la lecture. On vit, on parle, on a le ciel et les nuages sur la tête. On se plaît au livre des vieux sages. On lit Virgil et Dante, on va joyeusement. En voiture au public, à quelques endroits charmants. En riant aux éclats, de l'auberge et du gîte. Le regard d'une femme en passant vous agite. On aime, on est aimé, bonheur qui manque au roi. On écoute le chant des oiseaux dans les bois. Le matin, on s'éveille et toute une famille vous embrasse. Une mère, une sœur, une fille. On déjeune en lisant son journal tout le jour. On mêle à sa pensée, espoir, travail, amour. La vie arrive avec ses passions troublées. On jette sa parole aux sombres assemblées. Devant le but qu'on veut et le sort qui vous prend. On se sent faible et fort, on est petit et grand. On est flot dans la foule, âme dans la tempête. Tout vient et passe, on est en deuil. On est en fête. On arrive, on recule, on lutte avec effort. Puis, le vaste et profond silence de la mort. 11 juillet 1846, en revenant du cimetière. Vous l'avez remarqué, c'est un poème qui se lit d'une seule traite. 20 alexandrins massés en une seule strophe. Les rimes sont plates et tout cela crée une sorte de monotonie. Mis à part quelques gérondifs, tous les verbes sont au présent de l'indicatif. Ni passé, ni futur, le temps lui-même semble écrasé. On fait le tour de l'existence d'un homme en quelques minutes seulement. De la vie qui ouvre ce poème à la mort qui l'achève. Hugo, comme il l'expliquait dans sa préface, vise quelque chose d'universel. Et c'est certainement pour cette raison qu'il évite d'utiliser le pronom « je » totalement absent du poème et prend la parole en utilisant « on ». Un « on » qui est absolument impersonnel, totalement général. C'est de toute l'humanité qu'il est question ici. Ce poème concerne aussi bien l'auteur que chacun d'entre nous. Et c'est certainement la confrontation à la tombe de sa fille qui l'inspire et lui offre ses tristes conclusions sur l'existence. Tout vient et passe. Voilà, j'espère que cette lecture vous a bien remonté le moral. Personnellement, un petit Victor Hugo comme celui-ci, ça me donne la patate. Allez, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous souhaite tout de même une très bonne journée.